Oh, Réal! Vous allez avoir une bien belle journée claire pour votre voyage à Saint-Michel-des-Seins avec Pépère. Vous êtes pas mal chanceux. C'est vrai, Jeanne, j'en suis bien content. Après tout, c'est mon premier hiver de conducteur depuis bien des années. Aussi, j'ai pas l'intention de faire de la vitesse sur les routes. Mais j'ai même hésité encore un peu à faire ce plaisir à papa. En tout cas, sois bien prudent, Réal. Même si c'est bien plaisant des fois de conduire l'hiver. Puis pour ce qu'il y a de Pépère, je te dis qu'il a fait une grande joie. Le fait d'aller voir Hilaire et ses enfants dans Saint-Michel-des-Seins, c'est toute une équipée pour lui. Il est resté bien attaché à ses neveux. Surtout à Hilaire. C'est peut-être parce qu'il ressemble tellement à son père. Faut pas oublier que le cousin Hilaire, c'est aussi le filleul de Pépère. Mais je me souviens pas bien, il est plus vieux que nous. Il a 50 plus qu'Antoine. Comme ça, c'est décidé. Vous allez rester là jusqu'à demain matin. Oui, on partira de bonne heure demain. Je préfère ne pas être sur les routes à noirceur. Je n'ai pas suffisamment l'expérience pour conduire le soir. C'est bien correct comme ça. On sera moins inquiets. Je comprends, on est resté un peu nerveux, tout le monde. Même si le temps passe pareil. Bon, ben, il faudrait que je pense aller à pourcherie. Non, mais je regrette quand même de te laisser tout l'ouvrage. Oh, il n'y a pas de remords réels. Michel a téléphoné hier soir, puis il était pour venir aider son homme. Avec Michel, puis Martin, Antoine va être correct. Vous avez bien mérité vos deux jours de congé. Oui, ça, c'est vrai. Tu as dit que depuis deux mois, tu nous as fait le travail d'un bonhomme engagé. Le seul malheur, c'est qu'il va falloir que je te rende de la liberté. Oh, ben, il n'y a rien qui presse. Ce travail-là m'a fait tant de bien. Et puis, d'avoir enfin senti que je pouvais être utile, ça m'a pour ainsi dire rendu le goût de vie. Oh, la semaine prochaine, je vais aller à la communauté pour faire face à mes obligations religieuses. Bien que le psychiatre préférait que je reste encore au paix avec vous. Oh, ben, ce n'est pas nous autres qui se plaindraient. C'est quoi, de ta présence, là, dans notre malheur. Je te dis que ça a été d'un grand réconfort pour tout le monde. Pourtant, je me sentais tellement gauche. Je ne me sentais pas le droit de vous prêcher le courage. Alors que j'en ai tellement manqué pendant si longtemps. Ah, tu ne disais pas grand-chose, mais tu étais toujours là quand il fallait. Surtout quand on n'avait pas le goût de rester tout seul. Bonjour. Ah, pépé. Bon, je suis arrivé à partir. Pépé. Oui. Vous avez une tasse de café avant de partir? Oui, ça, c'est pas trop fût. Et puis, tu n'auras pas une coupe de pommes, là, parce que j'ai mangé toutes les miennes. J'aime ça, des pommes en voyage. Ben, il faudrait voir sur mon couteau de chassez, là. Ah, ben ça, ça doit être Michel. Bon, ben, je vais vous souhaiter un bon voyage, toi-deux, là. Merci. À demain. C'est ça, à demain. Antoine, ferme bien ta veste, hein. Je voudrais pas que tu prennes du froid sur tes reins. Oui, 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 ma femme, correct. Merci. Ah, ben, je te remercie bien. Merci. Bon, ben, il faudrait peut-être penser à Yaline aussi, papa. Je vais prendre nos petites gorgées, non. Tournez votre temps. OK. Allez-y. Bon. Ben, vous débagagez, papa. J'ai ça, j'ai mis mon pyjama dans ça. Oh, pauvre pépé. On voit bien que vous voyagez pas souvent, hein. Personne n'a jamais pensé de vous acheter une valise en cadeau. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, allô? Allô, jeanne? Viens-t'en vite, Elisabeth Sambobain. Elisabeth? Oui. Où ça? Mais chez elle. Viens-t'en vite, je te dis, c'est urgent. Oui. Rive. Rive. Rive, ça m'invite. Mais si tu veux hier. Rive. Merci. 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 Oh, petite fille, oh, ma petite fille, oh, pleure, pleure, ma petite fille, mon François. Pleure, ça peut te faire du bien, pleure, pleure, si tu savais comme je te couvre, t'as été si courageuse, c'est bon, mon frère, je sais pas comment t'as fait, je sais vraiment pas comment t'as fait, pleure. Il y a une limite au courage, crée pas, crée pas, je vais m'occuper de toi, tu vas venir chez nous, dans notre grande maison, on va s'occuper de toi. T'es notre fille, Elisabeth, t'es notre fille, tu sais. Ça fait que t'es notre fille, Elisabeth, on peut pas t'aimer plus, on veut t'aider. Viens, enlève ton manteau. Viens, petite fille. Viens, petite fille. T'as trop pris sur toi, ma petite fille. Il va falloir que tu nous laisses te gâter un peu. On t'admire, mais... Si tu savais comme on t'aime, on va t'amener chez nous, dans notre grande maison. Tu vas t'entourer de toute ta famille. Tu vas sentir de l'amour autour de toi. Pauve, petite fille. Pauve, petite fille. Ça a pas d'allure, malheur de même. Pauve, petite femme. Comment t'as su qu'elle était ici? Je sortais de la porcherie. J'ai vu Charles arriver à la belle épouvante, s'arrêter sur le bord de la galerie. J'ai vu ça, moi. Tu peux blesser, Elisabeth. Oh, non. Peux-tu qu'Antoine appelle le docteur? Non. Peut-être qu'il y a un petit brandé, ça y ferait du bien. Un petit brandé ici? Non. Je vais aller en chercher à la maison. Est-ce qu'il y a autre chose, Jeannot? Non. Non, c'est tout ce qu'il faut, c'est rien. Bon. Je reviens tout de suite. Oh, Jean. Je ne suis pas capable d'endurer. Je suis un bout de fort. Ma petite fille. Ma petite fille. Tu savais, comme je te comprends. Tu te donnes du temps. Tu en as trop fait. Aller à l'ouvrage. Tenir ta maison. Peu de tes affaires. Je cache que c'est la première fois que tu pleures depuis l'accident. Que tu pleures pour de vrai. Pauvre Antoine. Je ne faisais pas juste pleurer. Je criais. Je criais. On aurait dit que les crimes sortaient de partout. Je faisais comme une folle. Oh, Jeanne. Je ne pourrais jamais vivre sans Jean-François. C'est trop dur. Mais oui. Non. Mais oui, tu vas vivre sans Jean-François. Non. Tu vas être capable, Lisa. Veux-tu m'écouter? Les mots ne changeront pas grand-chose. Bien sûr. Bien sûr, mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu viennes à la maison. Que tous les soirs, tu ne sois pas obligée de rentrer dans cette grande maison. Rien que de savoir que je vais ouvrir la porte et qu'il ne sera pas là et qu'il ne sera plus jamais là. C'est trop affreux. Non. Non. Tu vas venir, Isabelle. Tu vas venir chez nous. On va te donner de l'amour. Tellement d'amour. Non. Oh, je vais aller chez vous. Mes parents m'ont demandé la même chose, mais j'ai dit non. Tu peux y aller si tu veux. Oh non, je ne veux pas aller chez mes parents. Si je vais là, ma mère n'arrêtera pas de broiller. Toutes les fois qu'elle me voit, elle part à broiller. Puis mon père, lui, il ne sait pas quoi me dire. Ça serait pire qu'ici. Oh non, je ne veux pas aller là. Je t'emmène. Oh oui, emmenez-moi. Pour une fois, ce n'est pas toi qui m'aimènes. Non. Et quand tu seras prête à revenir, tu reviendras. Vous comprenez, mon oncle, c'était temps de vos petits-fils qu'on connaissait le plus. Il venait souvent ici avec vous puis son père, Antoine. C'est un choc pour toute la famille. Surtout de l'apprendre de même dans le journal de Joliette. Par rapport à ça, ça s'est passé bien près de chez nous, ça a été non. Armand, qui est à peu près de même mort, mais lui, il l'a su en lisant le journal le soir à l'hôtel. Oui. Ben, il ne faut pas nous en vouloir, il est, tu comprends? Un accident comme ça, c'est comme... ça arrive comme un coup de tonnerre. Ça va tellement vite, c'est comme d'un rêve. À part ça, on ne voulait pas trop y tirer le temps à cause de la petite veuve. C'est vrai. On pensait surtout à la jeune femme qui est pourtant bien courageuse. Mais j'ai rarement vu une personne avoir autant d'emprise sur elle-même. Ah, bon, ça, c'est toute une complication pour vous autres. Ça s'armet en question, ça remet tout en question sur la terre, ça. Pauvre mon oncle. Ben, viens raconter ça, pour votre garçon, qui tenait à avoir son bien bien avant le temps. Ben, tu vois, nous autres, on ne connaît rien de l'avenir. Lui, il sentait peut-être ça dans ses os-là, qu'il fasse ça vite pour avoir sa porte de bonheur. Quoique, je pense qu'il était bien heureux durant ces deux années-là. Il avait acheté sa porte de la porcherie de son bien. Bien sûr. Mais, euh, pour en revenir à ce que vous me demandiez tout à l'heure, je pense bien qu'on ne peut plus compter sur Armand, là, mon plus jeune. Ah? Il s'est marié à l'été avec une fille de Palicite, là. Ils sont bien installés puis il a un bon job. Il y aurait peut-être un autre de mes garçons, Frédéric, qui serait peut-être intéressé à regarder à l'heure. Mais lui, ben, je suis fier de dire, il est comme Armand. C'est un bon travaillant puis il fait attention à tout ce qu'il fait. Seulement, lui, là, ben, il est un peu plus changeant que les autres. À un moment donné, alors que tout marchait bien pour lui, s'il y avait deux camions ben à lui puis il prenait des contrats de route, ben, il s'en est allé à Québec. Charge donc quelle mouche la pitié, on ne l'a jamais su. C'est ce que vous voulez. Chacun a son coup de folie un jour ou l'autre. Quand il est revenu, quelques années plus tard, il a fallu qu'il recommence à zéro. Il s'est trouvé du travail pour le bon assis. Ben, c'est pas un gros boulain, ici. Puis, il aimait pas tellement ça. Lui, là, ce qu'il y avait, c'est qu'il était pas ben, ben jasant. Même que ceux qui le connaissaient pas, il aurait pu dire ou ben craindre qu'il avait un mauvais caractère, mais c'est pas ça, c'est un gars qui était gêné, quoi. Puis qu'il s'y a pas tout à chacun comme les jacquements qu'on connaît. Ouais. Il tenait un peu ça de sa mère, des parents de sa mère, des éminents. Ah, oui, mais... C'était du bon monde, mais dans le genre muet. C'était des gens qui savaient être capables d'apprendre le langage des sous. Ben, il aurait aimé mieux ça que de s'ouvrir la trame. Ah, ça, c'est ça. C'est mon fils, ça. Frédéric, tu reconnais mon oncle Yard, même si tu l'as pas vu ben des fois. Bonjour. Bonjour. Puis ça, c'est son garçon, regarde. Un monsieur prêtre qui était missionnaire pendant des années. C'est bien. Salut ben tout le monde. Salut. Pour ça, je vous offre toutes mes sympathies, mon oncle. On avait parlé dans le goût de l'amour d'un petit-fils. C'est une chose bien épouvantable. Ouais, la tempête a soufflé sur nous autres. À ces moments-là, il ne faut pas lâcher sa croyance ni poser toute autre question au bon Dieu. Au début, c'est presque une révoltante. Tout s'en va à des manches. là, tu le prends pas. À mon âge, j'ai trouvé ça assez dur. J'ai plus le rinqui qu'on avait, moi. Oh, mais je vous ai trouvé bien admirable, papa. Ouais. Et je me t'ai demandé pourquoi on t'a fait venir de l'ouvrage, hein? Euh, ben, on voulait voir si ton frère Armand avait toujours dans son idée de se rapprocher de Joliette, mais il n'y en a plus question. Ça fait que j'aime un mieux de t'en parler. avant, tiens, vu que je sais que t'aimes pas ben ça, là, au bout de l'eau. Non, certain, c'est pas mon affaire. D'un autre côté, je cogne ben ma vie. Qu'est-ce que c'est donc de chercher, M. Jacqueline? Ben, euh, c'est pas une proposition franche, vous va te faire, là. C'est... c'est au cas, comprends? Parce que c'est pas, la petite veuve, elle peut ben décider ben vite de vendre la porcherie de la maison une fois que la situation s'envienne au clair. Quoique, dans leur cas, ça me semble pas compliqué. Ils s'étaient fait chacun un testament plus leur contrat de mariage. Mais, euh, si elle avait voulu, là, prévoir un accident aussi terrible que ça, il se serait pas mieux organisé. Mais, euh, vous pensez toujours pas, M. Jacqueline, que j'ai de quoi acheter à la place? Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. On se dit que si la famille est ensemble, là, on se décidait de garder le bien chez nous, là, euh, ça te dira pas venir habiter Saint-Marie-des-Anges, pis être, euh, comme une sorte de gérant, là, ou, ben, amusateur, la porcherie. J'ai dit à mon oncle combien tu gardais, ici. Hein? Mais, euh, l'affaire est-tu en bas de marche? Ah, y'a pas d'inquiétude, c'est bien équipé, tout neuf, euh, Jean-François subissait la crise, comme tous les autres éleveurs de porc, hein, mais, non, je dois dire, je pense qu'il en sortait, la crise, la preuve, c'est que il m'a remis l'argent qu'il m'avait emprunté cet été. Mais, je connais pas ça, l'éleveur du porc. Ben, non, non plus, on savait pas exactement où on s'en allait quand on commençait ça, mais, euh, on est parés pour faire du porcelet. Après ça, les autres, ils les achètent pis les engraissés. C'est de l'ouvrage, pis, euh, une sorte de comptabilité. Parce que Jean-François, lui, il avait pour son dire, comme les autres disent, être naisseur, est-ce que c'est plus facile? Pis d'autres disent le contraire. Oh, j'aime ben ça, l'éleveur. J'ai souvent pensé à m'installer, monter une affaire, la volaure où il porc. Je voulais aussi faire des chevaux, mais, j'ai jamais eu les sous qu'il faut pour le faire. Ça serait le temps de prendre l'expérience pour plus tard. Plus tard? J'ai 40 ans, moi, donc. C'est trop tard, à ce terre. Oh, 40 ans, plein de force! Ah, je parle pas de mes forces, son père, mais du temps qui court vite. À 40 ans, si on n'est pas établi, il faut plus y penser. Bon, ici, à la Syrie, je suis un peu habitué, je suis responsable de rien. Il n'y a pas trop de soucis, je fais un job, je touche ma paye, je suis libre. Des fois, liberté, c'est tout ce qui reste de bon. Des fois, être employé chez des étrangers, c'est mieux pour la bonne entente que de devoir son père à la famille. Ouais. Donc, avant tout ça, pas tout seul, hein? Faut que je pense à François. François? Oui, j'avais oublié de vous le dire. François, c'est mon garçon, moi, donc, il a 12 ans. C'était, il est habitué, c'est, il voit que... Ouais. Hé, ton père m'a pas dit que t'étais marié. Ah, non, non, mais quand même, j'ai quelqu'un que je fréquente à Saint-Michel. Ouais. En tout cas, ça t'empêche pas d'y penser, hein? Là-bas, tu ferais ce que tu voudrais, comme si t'étais le patron. Puis, pour ton gars, ben, il faut s'éduquer, s'instruire, il y a des grosses écoles à Rodin, à Joliette. Pourquoi que tu viens pas une fin de semaine à être ton père? Hein? Ah, je dis pas non. Ouais, ben, je vais m'excuser, il faut que j'y aille. Je vais demander quelques minutes. Ouais, mais ça t'empêche pas d'y penser, d'y réfléchir? Ah, bien sûr, ça engage rien. Hein? Oui. On viendra pour vous voir, moi. Tout bien. Bon, ben, on va voir, puis, merci bien d'avoir passé la voie, hein? Au revoir, mon père. J'espère qu'on se retrouve au revoir très bientôt, Rodin, oui. Oui, viens donc souper à soir à la maison, parce que ton nom qui s'en fout ne se manque de main. Merci, père, mais, j'ai un rendez-vous avec ma bonne femme. Salut. Salut. Ouais. Il a pas l'air faux-faux, ton garçon, hein? Je vous avais prévenu. Ben, voyons, il a peur de fuser catégoriquement de réfléchir. Non, par ma nature, je suis plutôt le genre de Frédéric. C'est un garçon qui se presse pas, qui se l'ouvre pas facilement. Il y a des fois que j'ai envie d'y secouer des putes. Mais c'est pas un joseux, comme vous dites. Puis, sa vie, pendant des années à Québec, on ne l'a jamais su le faire. Puis, le petit gars, ben, c'est... Pas lui, ça. C'est le garçon de la femme avec qui il est à côté. Ah. Même pour être un bon travailleur, c'est un bon travailleur. Il est dépareillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501